hello à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo peut-être que vous allez être surpris parce que j'ai sorti cette vidéo il n'y a pas si longtemps enfin trois quatre cinq mois sauf qu'entre temps j'ai pas sorti beaucoup de vidéos donc oui c'est un peu surprenant cependant on se retrouve pour une nouvelle édition de mon dressing tour et pourquoi je le refais c'est parce que il a énormément ouais il a quand même beaucoup changé non je sais pas si c'est beaucoup pour moi c'est beaucoup depuis la dernière édition de cette vidéo savoir il y a quatre mois dans un avenir proche je vais sans doute commencer à tourner là bas enfin je vais faire des trucs là bas et tout et pour pas que vous soyez un peu lost en mode ah qu'est ce qui s'est passé et tout je préfère vous expliquer ça fait une petite vidéo du dimanche assez sympathique donc voilà j'ai pris des petits trucs avec moi 90% de mon dressing vient de chez rag buddy j'en ai déjà parlé c'est des portants tuyau d'eau qui sont juste canon ils sont ultra bon je vais en parler plus amplement après je vais illustrer mes propos mais j'ai aussi les cintres qui viennent de chez eux et vous me posez aussi énormément ces questions sur instagram ça c'est un crochet en métal les deux sont en métal pour accrocher les jeans donc c'est juste génial hop on plie les jeans et bam vous allez vite comprendre pourquoi j'ai changé mon dressing en fait j'allais spoiler mais non et j'ai aussi leurs super cintres qui sont très larges pourquoi je voulais absolument cela parce que premièrement déjà il match la couleur du pied au dos donc c'est parfait mais aussi parce qu'ils sont très très larges et donc ça fait pas des traces en fait sur les vêtements c'est surtout justement pour pas que ça les étendent et tout donc c'est vraiment bien je saurais que vous les conseiller et malheureusement ils font pas de cintres à pince pour les pantalons donc j'ai acheté ces cintres sur amazon voilà je vous les linkerai aussi ils sont très pratiques ils sont plutôt pas mal le seul problème c'est qu'ils sont pas noirs et que ça match pas quoi mais bon on peut pas tout avoir vous me direz voilà bah écoutez c'est à peu près tout pour cette intro j'espère comme d'habitude que cette vidéo va vous plaire et sans plus tarder on y va alors je vais commencer par un plan global tac la fenêtre étant ouverte ça risque d'être un peu plus bruyant mais ça sera plus lumineux tac et voilà ce qu'il faut savoir c'est que la porte est toujours ouverte c'est super important pour moi que ça soit un walk-in closet et ça aère vraiment tout le truc donc voilà c'est à savoir je vais commencer par là parce que si vous avez vu ma première édition vous savez que ici ce n'était pas comme ça et c'est là que j'ai principalement upgradé mon dressing si vous me suivez aussi depuis pas mal de temps vous savez que je suis arrivé à paris il y a huit ans ou presque neuf bientôt dans cet appartement et que j'y vivais en fait avec charlène charlène étant partie j'ai récupéré tout l'appartement et mon ancienne chambre qui était cette pièce je l'ai fait en dressing donc en fait ici il y avait mon lit avant puis quand c'est devenu mon dressing j'avais mis important sur toute cette partie du mur qui venait aussi de chez ragbuddy et ici j'avais cette petite commode voilà qui faisait en fait tout le mur que du coup j'ai déplacé dans ma chambre et j'ai gardé juste une partie ici donc là vous allez me dire mais pourquoi avoir changé cet espace qui était très bien avant parce que j'avais plus suffisamment de place et que je n'aime pas les plis sur mes vêtements et donc d'accrocher tous les vêtements est une solution sauf les pulls bien entendu quand ils sont trop lourds ils sont ils seront pliés dans ma chambre ou dans cette petite commode mais c'est vrai que avant en fait j'avais pas suffisamment d'espace pour accrocher les vêtements donc étant donné que j'avais déjà tout de chez ragbuddy je les ai contactés je leur ai demandé en fait de faire un élément en L sur mesure donc je leur ai envoyé les les mesures ici et ici et je leur ai donné mes préférences sachant que je voulais absolument avoir des petites plaquettes comme ça enfin des petites étagères et je voulais aussi une petite commode pour mettre soit des pulls des jeans ou mes affaires de sport notamment outre le fait que ce soit esthétique et il y a un super beau contraste entre les tuyaux d'eau ce côté super industriel et le côté haussmannien de l'appartement avec les moulures au plafond et le parquet c'est ultra modulable sachez que les plaquettes sont modulables donc je peux les mettre à quelle hauteur je veux et en fait toutes ces parties du portant celle du bas en fait je peux aussi les mettre à la hauteur que je veux donc je peux vraiment l'adapter en fonction de mes besoins et c'est juste génial je l'aime énormément donc je vais commencer par cette partie ici ça fit des dénimes donc je pourrais faire littéralement à 5 mètres que ça fit très bien des dénimes je leur ai demandé une petite commode parce que c'est super important pour les pulls là il n'y en a pas j'ai mis des dénimes que je n'accroche pas parce que je trouve que c'est pas super joli et ils n'ont pas tous la même taille et étant donné que je suis un control freak il faut que tout soit aligné bon bref mais voilà j'ai des petits dénimes ici et en dessous c'est un peu vide parce que tout est à la machine mais j'ai mes affaires de sport en fait mais en hiver je peux vous garantir qu'il y aura des pulls ensuite j'ai mon pic à bout j'ai une petite plante verte qui n'est plus très droite d'ailleurs elle a un peu souffert mon laïka qui est un appareil photo argentique c'est le m3 vous êtes nombreux sur instagram à me demander et j'ai le système sonos dans tout l'appartement qui est juste génial je me réveille avec ça enfin genre c'est le meilleure chose ensuite on passe à ici vous allez voir du coup tout est rangé par couleurs j'essaie vraiment de faire des histoires donc là c'est le blanc beige noir tout ça en bas très tendance pour cet automne le vert on adore ici c'est pas trop rongé je vous avoue là on a un peu de rouge et de l'autre côté vous allez voir il ya du violet et du rouge et du bleu enfin bon bref on s'en fiche ça c'est un pull cost que vous me demandez assez souvent enfin sur instagram vous me demandez assez souvent ce pull aussi pareil qui est suffisamment léger pour que je puisse le mettre et que ça ne marque pas c'est pour ça qu'il faut des cintres vraiment super large un petit blouson en dénime une nouvelle chemise qui vient de chez gap en velours c'est très sympa et ma pièce favorite du moment c'est ce polaire qui vient de chez isabelle marrant et si je ne dis pas de bêtises justin bieber elle même donc je suis très content je suis content je m'en fiche mais bon je l'aime trop quoi ensuite on passe à ces petites tablettes et des petites plantes qui ont ma foi souffert un peu cet été avec ma mini odier dior j'ai des pulls d'automne slash hiver histoire d'aérer j'ai mis une paire de louis vuitton que j'adore elles sont super confortables je les aime trop et ici vous n'allez pas bien voir à cause du contraste mais c'est des pièces c'est des pulls et des gilets noirs et enfin en bas nous avons mes petites bottega les bottes bottega qu'il va falloir que je cire parce que je viens de les sortir ici nous avons des petits pulls gris un t-shirt orange que je ne vous ai pas encore montré qui est ma foi très joli je sais pas comment il rend à la caméra mais il est vraiment beau il vient de chez la femme et mon blouson en cuir que j'adore si on passe à plus de vêtements j'ai envie de vous dire très belle colorométrie j'espère que vous appréciez j'essaye de faire ça bien mais je ne suis pas pro mais bon voilà presque tout vient de chez ami à part ce petit nouveau gilet qui vient de chez kawai en laine je l'adore il est trop trop beau ah non ça c'est cos aussi et ça c'est un t-shirt spice girls donc en fait non tout ne vient pas de chez ami on avait une soirée à thème spice et donc du coup j'ai trouvé ce t-shirt chez pollen beer et ma foi il est très bien je l'adore je range bien parce que voilà ensuite on passe à cette partie qui est ma préférée en ce moment notamment parce que je vous une passion au vert ce t-shirt qui est un peu plus été mais je peux quand même encore le mettre un nouveau pull qui vient de chez uniqlo collection u de cet hiver il est côtelé franchement on adore un nouveau pull verre d'eau comme ça qui vient de chez ami et le pull que j'ai porté dans ma dernière vidéo la semaine dernière toujours encore ce pouf dans la dernière vidéo je voulais pas montrer enfin je voulais pas montrer si mais je vous l'avais pas ouvert je vous avais dit qu'il y avait énormément de chaussures il ya notamment des paires de chaussures qu'il faut que je vende mes petites paires de boston que j'ai présenté dans la dernière vidéo de la semaine dernière et c'est génial parce qu'à côté de la lumière vous ne voyez pas ça c'est ma paire de céline d'alexander mcqueen mais boston une nouvelle paire de converse avec un mini garçon et des chaussures qu'il faut que je vende voilà pour cette petite partie ce pouf qui est très pratique parce que quand je rentre je mets tous mes vêtements là dessus et même pour le lendemain je pose tous mes vêtements là dessus je sais comment je m'habille c'est ultra rapide on adore ensuite passons à cette belle plante qui vient de chez plantes pour tous posé sur une petite boîte enfin une petite boîte une caisse en bois de chez ikea ce bougeoir qui vient toujours encore je l'ai depuis le début aussi de chez pfister en suisse et cette commode qui est aussi là depuis matusalem qui vient de chez ikea avec une nouvelle plante plante pour tous petite lampe aussi de chez ikea une bougie diptyque baie et au dessus bon je pense que vous l'avez déjà tous vu ce tableau mais oui c'est un tableau de moi c'est pas que je suis hérocentrique à ce point mais c'est un artiste japonais qui me l'a offert gentiment offert en fait il m'a trouvé sur instagram il avait vu cette photo et en fait voilà il a fait ce tableau donc en fait il dessine la base et ensuite il met des petits points de couleur il plie la la toile en deux et donc du coup ça fait un doublon comme ça il me l'a encadré il me l'a gentiment offert je suis très content enfin je trouve que ça fit vraiment bien vraiment bien la pièce et ensuite nous avons cette petite commode il ya vraiment rien qui a changé mais je peux quand même vous montrer mais slip caleçon qu'elles sont de nuit chaussettes mes nouvelles chaussettes de chez unique lo les best des chaussettes amis jaune ma foi pourquoi pas pour l'été et une boîte qui est un des bras qui ne sera jamais débarrassé avec des nouvelles enfin des nouvelles plein de paires de lunettes de soleil voilà pour ça et ici c'est assez vite parce qu'en fait j'attends de rentrer chez mes parents pour pouvoir mettre mes pulls d'hiver ici ce jean y2k de chez weekday c'est de la femme il est juste génial je l'ai posté sur instagram si vous l'avez pas vu vous invite à aller voir le poste et ça c'est le même pull rose mais du coup il est il est beige il a un petit pull ami de coeur en verre d'eau et en je me dis j'attends que je puisse ramener mes pulls on passe directement maintenant à ma partie pantalon et là oui vous allez encore me dire que je suis un grand malade parce que c'est rangé par couleur mais j'adore et c'est super satisfaisant nous avons une petite plante ici qui est increvable d'ailleurs j'ai aussi depuis le début et franchement elle tient vraiment le coup merci petite plante vous êtes vraiment nombreux à me demander d'où viennent mes pantalons à chaque fois et c'est vrai que principalement je pense que c'est 90% de mes pantalons viennent de chez ami ou de chez cos certains viennent chez zara des fois genre celui-ci qui était en solde il est ceinturé et on dirait vraiment un office in general mais mais sinon c'est vrai qu'ils viennent tous de chez ami mes pantalons c'est toute ma vie je sais que je vous avais dit que j'allais faire une vidéo sur mes pantalons mais c'est j'avais commencé à la filmer et en fait c'est impossible de tout filmer les mettre trouver des dupes et tout c'est vraiment compliqué mais voilà sachez que j'ai déjà 50 pantalons noir donc voilà mes pantalons que j'adore et il en manque il y a certains pantalons d'été que j'ai enlevé il y a des pantalons d'hiver qui sont pas encore là nous n'en parlons pas et enfin en haut nous avons une petite lampe qui vient de chez ikea avec mes deux sacs loué v et mon key pole de louis buton qui est mon d'ailleurs mon premier sac de luxe que je me suis offert mais en tout cas voilà toujours encore c'est toujours pareil là il n'y a rien qui a changé mais deux petits sacs que j'adore j'essaie de les utiliser le noir je le suis vraiment pas autant le cognac je peux l'utiliser pour faire du sport mais c'est vraiment très serré donc bon voilà ensuite on arrive sur ce grand miroir qui vient de chez ikea j'en avais deux à l'époque si vous me suivez déjà vous savez qu'un est tombé donc il est complètement tombé il s'est enfin bon bref il s'est fissuré de partout c'était l'angoisse et enfin j'ai encore un autre portant de chez rag buddy celui ci qui était mon tout 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 premier et tous mes jeans enfin certains de mes jeans parce que je peux pas tous les mettre là enfin si je en soit je pourrais mais ça serait très moche donc je préfère mettre mes jeans favoris ici à savoir celui dont j'ai parlé la semaine dernière weekday 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 ça une marque imprononçable sandro et weekday vraiment les jeans weekday c'est les best et en plus rapport qualité prix vous trouverez pas mieux ici nous avons une histoire bleu beige un peu enfin bleu blanc violet et noir on adore et ici nous avons l'histoire un peu marron beige bleu encore une fois blanc et rouge cette veste que dont je vous ai parlé la semaine dernière ce petit sweat on adore rouge tiens de chez pull and beer et voilà des chemises ce pull sandro que je vous ai montré la semaine dernière aussi enfin voilà des vêtements que vous avez normalement déjà vu à part cette petite chemise que j'ai acheté cet été en solde qui vient de chez amyl la particularité c'est qu'elle est nouée au bas et franchement c'est très très joli donc voilà et enfin ici nous avons toujours encore sur un porte plateau qui vient de chez ikea je l'avais acheté en suisse j'ai essayé d'en retrouver d'autres pour mettre un autre étage malheureusement ils l'ont complètement discontinué donc c'est trop dommage mais nous avons la paire de sakai avec nike nous avons la yeezy wave runner 700 la paire de converse comme des garçons la paire de converse que je vous ai présenté la semaine dernière et des petites boots louis vuitton et zadik et voltaire ici nous avons cette casquette qui ma foi a extrêmement mal vieilli c'est pas si on arrive à s'en rendre compte mais elle est devenue très jaune alors qu'avant elle était vachement rose en velours je suis très déçu moi je suis très déçu je trouve ça trop dommage parce que je l'adore et nous avons le sac baguette de chez fendi le premier baguette qu'ils ont fait à l'homme est toujours encore le trotteur que je ne mets toujours pas de chez céline si je les portais une fois là cette saison mais je ne mets jamais que j'ai eu en vp quand je j'ai fait mon stage là bas et enfin on arrive à la dernière partie de cette pièce qui est ce meuble que j'utilise pour mettre mes petites sneakers et aussi mes huggs parce que oui on a dans les huggs en hiver cette petite paire de amis que j'adore que j'avais eu en vp ma paire de dior qui malheureusement la commence vraiment à vieillir je les ai nettoyées donc là elles sont max de leur potentiel ça va encore mais là on voit sur la paire de gauche il ya une petite tâche ici il n'y a rien pour le moment donc va falloir que je m'achète une nouvelle paire de chaussures comme si j'en avais pas suffisamment mais la même paire de amis que je viens de nettoyer alors attendez malheureusement là je les ai mal prises regardez on dirait qu'elles sont neuves on dirait vraiment qu'elles sont neuves c'est un truc de malade j'ai vraiment des compétences de nettoyage hors du commun et enfin j'ai aussi cette paire de chanel que je viens aussi de nettoyer on dirait aussi qu'elles sont neuves enfin franchement elles sont très blanches pour une paire qui a deux ou trois ans maintenant elles sont encore en train un peu de sécher donc j'attends de remettre les lacets et enfin une petite plante avec ça je ne sais pas ce que c'est en fait j'ai mis de l'engrais je me demande si c'est pas de l'engrais qui a fait ça mais bon c'est très 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 bizarre ma paire de lunettes de soleil dior que j'adore que je me suis du coup racheté parce que l'autre était complètement défoncé elles sont discontinuées je les ai trouvés sur flanels si je dis pas de bêtises et encore une petite lampe qui vient de chez ikea et cette petite plante ben écoutez c'était à peu près tout pour cette update dressing tour j'espère que c'était pas trop redondant pour les personnes qui ont déjà vu la première édition mais c'est vrai que je vais sans doute tourner des vidéos là bas des looks etc et je voulais quand même vous montrer aussi parce que c'est ultra pratique j'ai beaucoup plus de place pour accrocher des vêtements et j'ai carrément gagné en place donc je suis super content si ça peut vous inspirer tant mieux aussi et voilà n'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne j'aime dire ayamnathan graphe mais cette chaîne youtube n'attend pas sur instagram ayamnathan graphe et je vous dis à très 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 vite salut